Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, papa c'est super ! Aujourd'hui, on se retrouve comme tous les jeudis pour l'actualité de GTA Online, alors c'est parti ! On se retrouve sur le site de Rockstar Game pour vous parler de cette actualité. Mais avant de commencer l'actualité, sachez qu'une prochaine vidéo arrivera dans la soirée ou dans la nuit, le temps d'attendre l'article traduit par Rockstar Game et encore de faire le montage. Car oui, les premières informations officielles du DLC de cet été de GTA Online viennent de tomber, oui ! Mais également des petits ajouts pour Red Dead Online. Bon, concrètement, c'est pas très foufou pour Red Dead, mais c'est surtout pour GTA Online, enfin ! Il y a pas mal de choses à vous dire et j'ai hâte de vous en parler. Alors n'hésitez pas à vous abonner si c'est toujours pas fait et de mettre la petite cloche. Bon, à ce qui paraît, il y aurait des bugs de petite cloche, ce genre de choses, veuillez me le dire dans l'espace commentaire si vous recevez les notifications ou pas du tout pour que je contacte YouTube au cas où concrètement. Moi, je peux pas le savoir directement, c'est à vous de me le dire. Enfin bref, on revient sur notre actualité de GTA Online de la semaine. Utilisez votre salle d'arcade pour planifier votre braquage du Diamond Casino et Hôtel, aidez Agatha Baker dans les jobs du casino, profitez des récompenses doublées dans les courses ultra légères, et plus encore. Et comme d'habitude, eh bien on va commencer par les joueurs PS5, Xbox Series, Series S. Alors nous avons le contrôle amende DAO Special Works qui est disponible. Il donne 250 000 dollars mais également le motif AO. Si tu ne sais pas le faire, c'est justement en description ou alors dans la playlist dédiée. Nous avons également le véhicule de test premium DAO, c'est la Shifter Astron Custom. Et c'est tout pour les joueurs PS5, Xbox Series, Series S. Maintenant, place à tous les joueurs de GTA 9. Pour commencer cette actualité, nous avons les diamants qui reviennent au braquage casino. Oui ! Alors concrètement, n'hésitez pas à y aller si vous avez envie. Bon, les joueurs GTA Plus ont déjà les diamants jusqu'au 18 juillet en illimité. Mais là, c'est tous les joueurs. TestFund nous a dit par ailleurs dans la journée que ça serait 18% de chance d'avoir ces fameux diamants au braquage casino. Autrement dit, ce n'est pas totalement sûr que vous les avez du premier coup et souvent, vous contrôlez l'idée. Bon, on nous parle également de gains triplés en argent et en RP dans les jobs du casino et également des bonus GTA de l'art. Alors, pour ce faire, vous appelez Agatha Baker et vous demandez des jobs simplement, c'est triplé en argent et en RP et on nous dit un bonus avec ceci. Alors, terminer un peu de ménage vous vaudra un bonus de 100 000$, tandis que finir tapis vous permettra d'empocher 200 000$ supplémentaires. Terminer l'un des jobs secrets d'Agatha du casino vous permettra d'obtenir 200 000$ supplémentaires octroyés dans les 72 heures. Autrement dit, si je comprends bien, ça fait 500 000 offerts là, on est d'accord ? Petite précision, sachez que les missions que je vous ai citées, c'est les missions de l'histoire du Diamond Casino, qu'on lance directement dans le Diamond Casino ou encore directement votre menu. Sachez que les missions secrètes, il faut faire des choses pour les débloquer. Concrètement, je me suis renseigné un petit peu, j'essaye depuis tout à l'heure, en vain pour l'instant, je n'y arrive pas. De ce qui est dit, pour avoir la mission secrète contrôle des dommages, il faudrait boire un whisky Macbeth dans le Diamond Casino et au bout d'un moment, on tomberait sur cette fameuse mission. Comme ça, vous avez juste à la faire. Et concernant la deuxième mission secrète sous l'influence, il faudrait boire, par exemple, dans le club de Strictiz, appeler Agatha Baker, y demander un job et vous aurez cette fameuse mission. Petite précision concernant cette mission, buvez jusqu'à ce que vous ayez un écran un peu flou. Il faut que vous soyez bourré, mais pas que ne vous tombiez dans les pommes. Ensuite, nous avons des gains doublés en argent et en RP dans les courses d'ultra légère. Oui, ce sont les courses F1. Simplement, vous savez, il faut faire attention à votre F1, pas péter les pneus, ce genre de choses. Bon, concrètement, n'hésitez pas à y faire un petit tour. Ensuite, nous avons des gains doublés en argent et en RP dans les missions de contact de Gérald. Oui, ce sont des 3 vieilles missions. Vous pouvez faire ça tout seul, sans personne. N'hésitez pas à y aller, si vous avez envie. Ensuite, nous avons des gains doublés en argent et en RP dans le mode rivalité saut-but groupé. Oui, le but est extrêmement simple. Vous avez deux équipes et en fait, il faut sauter sur les points pour ramasser un maximum de points pour tenter de battre l'autre équipe. Oui, concrètement, ce n'est pas simple du tout, mais n'hésitez pas à y aller quand même, ça fait plaisir. Ensuite, le véhicule podium du salon autour de l'ES n'est autre que la Ubermatch Zion Classic. Oui, et pour remporter ce véhicule, tu dois faire top 5 pendant 3 jours d'affilée dans des courses de rue. Ensuite, les véhicules à tester au salon autour de l'ES, il y a la Pro Gun Emerus, la Truffa de Trax et la Viserneo. Ensuite, le véhicule podium du Daimon Casino n'est autre que la Dinka Sugoi. Oui, tente ta chance tous les jours, on ferme le jeu et relance. Et si tu veux savoir d'autres véhicules qui arrivent prochainement à gagner, c'est justement en description. Oui, j'en avais déjà parlé de ces véhicules qui arrivaient. Enfin bref, nous allons terminer par les promotions de la semaine. On nous dit 40% de réduction sur les salles d'arcade. 40% de réduction sur les options de personnalisation et amélioration de la suite du Daimon Casino. 50% de réduction sur la veste de costume ajusté du Daimon Casino dans le magasin du Casino. 50% de réduction sur les gilets de braquage du Daimon Casino. 30% de réduction sur la Pro Gun Emerus. 30% de réduction sur la Truffa de Trax. 30% de réduction sur la Viserneo. 30% de réduction sur le 4x4 Vapy de Karakara. 30% de réduction sur la Anis Elyon. 30% de réduction sur la Vulcar Nebula Turbo. 30% de réduction sur le Maxwell Vagrant. 30% de réduction sur la Lampanati Comoda. 30% de réduction sur le Nagasaki Outlaw. Et 30% de réduction sur la Ubermature Ebla GTS. Et on termine. Et bien non, on ne va pas parler de GTA Plus. On en a déjà parlé. On va parler de Prime Gaming. Alors, les joueurs qui ont Prime Gaming auront 125 000 $ cette semaine. Rien qu'en se connectant. Et on arrive du coup à la fin de cette actuité. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Le partage pour faire connaître la chaîne. Like qui fait super plaisir. Et puis qui soutient la chaîne. Et on se retrouvera prochainement pour d'autres vidéos. Et surtout, la vidéo concernant la prochaine mise à jour de GTA Online. Enfin bref, moi je vous laisse. Ciao tout le monde. Et puis portez vous bien. Sous-titrage ST' 501